Meghan Markle trop autocentrée ? Son podcast pointé du doigt. Nos confrères du journal britannique The Sun ont passé au crible les dix épisodes disponibles de Archetype, le podcast de Meghan Markle. Et leurs conclusions ne sont pas des plus favorables à la duchesse de Sussex. Les chiffres ne mentent pas. Et ceux du Sun ne mettent pas particulièrement en valeur Meghan Markle. Nos confrères du journal britannique ont passé au crible les dix épisodes disponibles de son podcast Archetype. Notamment la répartition du temps de parole entre l'hôte et ses invités. Les conclusions du Sun sont claires, Meghan Markle parle beaucoup, voire trop. Selon l'analyse du journal britannique, Meghan Markle parle plus que son invité dans sept des dix épisodes déjà mis en ligne. De quoi remettre en cause la qualité d'interviewbeuse, voire pointer son égocentrisme. Un biais qui démarre dès le premier épisode. Alors qu'elle reçoit Serena Williams, Meghan Markle parle durant 30 minutes et 6 secondes, contre 17 minutes et 12 secondes pour son invité. Dans cet épisode, la duchesse de Sussex parle donc presque deux fois plus que la championne de tennis. Meghan Markle, trop fière de son mari ? L'exemple le plus marquant identifié par les journalistes du Sun est sans doute le huitième épisode de Archetype. Meghan Markle reçoit trois invités, l'humoriste Sam Jay, l'actrice Pamela Adlon et l'animatrice de télévision Sophie Grégoire Trudeau. Qui est également la femme du premier ministre canadien Justin Trudeau. Durant les 56 minutes que durait l'épisode, Sophie Grégoire Trudeau NY parle que, deux minutes et neuf secondes. Un chiffre d'autant plus étonnant lorsqu'il est mis face aux 26 minutes et une seconde de temps de parole de Meghan Markle dans le même épisode. Si Archetype se voulait être un podcast qui bouleverse les étiquettes qui étouffent les femmes, Meghan Markle semble. Pour l'instant, ne pas avoir tout à fait réussi son pari de leur donner pleinement la parole. The Sun pointe également que Meghan Markle fait référence à son mari, le prince Harry, 11 fois en 10 épisodes. Des mentions systématiques qui n'ont pas forcément leur place dans un podcast qui ambitionne de mettre en avant les femmes.